Après l'événement de Raccoon City, le gouvernement américain a décidé de détenir. Sherry Berkid l'a gardée sous observation pour analyser les résidus du virus G dans son sang. Claire Edfield est toujours restée aux côtés de Sherry durant le temps où elle souffrait lors des tests et expériences quotidiennes. Oh ! Claire fournissait un support émotionnel, mais Derek Simmons est devenu son tuteur légal. Claire rendait visite à Sherry autant qu'elle le pouvait afin d'aider à surmonter le trauma qu'elle endure. Sherry idolâtre Claire et est déterminée à devenir comme elle, une femme forte et compétente. Derek n'était pas sans compassion envers la petite orpheline et autorisait Claire, une civile, à lui rendre visite et à la réconforter, bien que l'existence de Sherry était devenue un secret d'Etat. Sherry a passé 11 ans dans les mains du gouvernement. Elle a été libérée en 2009. Oui, Derek Simmons était un mec qui voulait de la waifu, mais il n'était pas foncièrement méchant. Une fois injecté au virus C, par contre, il est devenu très méchant. Après, vous allez me dire qu'il a tué les Etats-Unis d'Amérique et 70 000 personnes. Oui, mais ça, c'est un crime de guerre, ça, c'est normal. Et quand c'est sur ton propre public, c'est pas un crime de guerre, c'est... 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 Une répression manifestante. Voilà. Réjouissez l'expérience. Ustana, qu'on s'en bat les couilles. Ah voilà. Albert Wesker, le père de Jake Muller, possédait une rare physiologie. Son corps était très résistant à l'infection virale et il pouvait manipuler le virus qui s'était injecté pour tirer bénéfice des qualités sans en subir des effets secondaires. Cette auto-expérimentation lui a donné des habiletés surhumaines. Étant le fils d'Albert, Jake possède la même immunité aux infections virales. Lorsque Jake s'est injecté une solution contenant le virus C, aucun effet n'a été visible sur lui. Albert Wesker a planifié ce qui aurait dû être l'attaque terroriste la plus mortelle de l'histoire de l'humanité. Voilà. Resident Evil 5. Euh... Vaccin anti-virus C. Anti-C est le nom provisoire donné par le gouvernement américain pour désigner le vaccin contre le virus C développé avec le sein de Jake Muller. Si ce vaccin est administré à une personne qui n'est pas infectée, elle le rendra immunisé au virus. Mais son taux de guérison devient très faible avec des sujets préalablement infectés. Si le sujet montre déjà des caractéristiques propres au Javon ou s'il a atteint une phase de mutation ou de chrysalide, l'administration du vaccin se révèle au contraire fatale. D'accord, donc si t'as commencé à muter, tu te vaccines, t'es mort. Donc il faut le mettre tout de suite. L'anti-C n'est en aucun cas une garantie contre les dangers du virus C. Son existence procure une mesure de sécurité supplémentaire pour la population mondiale. Adawong, on ne sait rien de cette connasse Simons. Sous-marin. Ah c'est vrai qu'elle rentre dans le sous-marin à poil. Ah ça va rien dire. Derek Simons est obnubilé par la stabilité mondiale. A travers la famille des Illuminati et de Soros, il est prêt à tout faire pour la faire régner. Quand Derek a rencontré Ada pour la première fois, son esprit d'habitude logique et calme a été grandement perturbé. Ses talents d'espionne étaient sans pareil et les missions qu'elle accomplissait pour lui étaient d'une importance capitale. Mais leur relation sera marquée par une rupture quand Ada apprendra que Derek était le commanditaire de l'opération qui a rassé le Raccoon City. Elle réalise le danger qu'il représente et décide de mettre un terme à leur relation professionnelle. Depuis, Derek a pour obsession de récupérer Ada. Personne ne peut dire que c'est par attachement émotionnel ou parce qu'il considère qu'Ada est la seule personne qui puisse rivaliser d'intelligence avec lui. Mais cette hantise l'amènera à concrétiser un sombre dessin. L'opération Bacillus Terminate était le nom donné à l'emploi de missiles ordonnés par le gouvernement américain pour arrêter la propagation du virus à Raccoon City en 1998. Derek et Simmons, au gradé du gouvernement, ont décidé de raser cette ville de 100 000 habitants infectués et de ceux survivants. Simmons pensait fermement que le monde changerait bientôt l'utilisation des armes conventionnelles contre celles des armes biologiques. Donc Ada l'a quitté parce qu'elle ne pouvait pas accepter qu'il avait Newc Raccoon City. Mais qu'elle connasse. Les données fournies par Raccoon City lui ont permis d'évaluer l'équité de telles armes. Mais il a effacé toutes les preuves de l'implication d'Umbrella. Ah oui d'accord. Bon d'accord effectivement oui c'est pas bien. L'attaque sur Toll Hawks a été planifiée par Simmons pour montrer au monde et aux fonctionnaires gouvernementaux dubitatifs la menace posée par les armes biologiques entre les mains des terroristes ainsi que d'empêcher le président Ben Form de révéler la vérité derrière les événements de Raccoon City. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Partition de deux Ada Wong distincts a été signalé durant cette crise. L'une est la fameuse espionne qui a aidé Léon à maintes reprises et l'autre est responsable de Neo Umbrella qui a introduit les jabons en Edonie six mois auparavant. Cette dernière est en vérité une copie créée par Derek Simmons à l'aide du RLC. On s'en bat les couilles. La famille ! Derek C. Simmons est le chef actuel d'une organisation secrète connue sous le nom de La Famille. La famille a été fondée par les ancêtres de Derek avant même la naissance des Etats-Unis. Ah oui ! Et son vaste réseau à la fois économique et politique s'étend à travers le gomme. Ah c'est les Templiers quoi ! La famille manipule le cours du développement humain depuis les temps anciens. Leur but apparemment est de maintenir la stabilité dans le monde. Mais leur motivation véritable est d'exploiter les événements qui peuvent bénéficier ses membres. Pour l'instant la famille pense que la stabilité mondiale dépend de la position des Etats-Unis en haut de la pyramide de la puissance mondiale. Si la vérité sur la relation entre le gouvernement américain et le programme des armes biologiques d'Umbrella éclatait au grand jour, cela déstabiliserait le monde et ferait tomber les Etats-Unis du haut de la hiérarchie du pouvoir. Voilà. Derek met en place une attaque bioterroriste pour assassiner le président, préservant ainsi les dessins de la famille sur la puissance et la stabilité. Bloodshot. Ça c'est des zombies qui explosent et qui sont plus agiles. C'est une mutation. Carla Radams. Carla Radams était une blonde responsable de la gouverne du virus C. une proche de Derek Simmons. Elle est surdouée, elle obtient un doctorat en génétique à l'âge de 15 ans. Ce qui lui vaut d'être recrutée par Derek pour un doctorat en génétique à 15 ans ? D'accord. Elle est recrutée par Derek pour élaborer des virus et des armes biologiques. Elle développa le virus C principalement pour gagner la reconnaissance de ces derniers. Parce qu'elle trempait constamment sa chatte en se doigtant devant Simmons qu'avait 40 ans de plus, elle a accepté de prendre le virus C pour muter et devenir une copie de la femme qui faisait bander Derek, Carla Radams. Est-ce que vous le sentez se répandre dans tout votre corps ? Accessoirement, elle est salée qu'elle a dû changer son apparence en mutant en utilisant le virus C pour devenir une copie génétique de Ada Wong. Mais elle l'a exprimée par amour en injectant le même virus à, justement, Derek C. Simmons. Est-ce que vous le sentez se répandre ? Derek C. Simmons a sacrifié un nombre considérable de cobayes dans le but de cloner Ada Wong. La difficulté principale était de trouver des sujets munis d'une structure génétique compatible. Grâce aux ressources de la famille, Derek découvre qu'un de ses chercheurs, Carla Radams, remplissait tous les critères nécessaires. Carla accepte de participer à l'expérience en croyant à Thor que son travail et sa personne avaient trop de valeur pour être sacrifié aussi facilement. Derek réussit à créer la copie conforme d'Ada Wong, mais il ignorait qu'une part infime de Carla subsista encore à l'intérieur. Aveuglé par une forme d'affection mal placée ou peut-être au contraire par désir de vengeance, il la traitait comme si elle était la vraie Ada. Carla agissait exactement comme Derek l'avait souhaitée. Mais au plus profond de son âme, subsistait une lueur de son être passé. Quand cette conscience a refait surface, elle s'est promise de détruire Derek pour avoir uné sa vie. Voilà, tout ceci est causé par une femme. Non pardon, tout ceci est causé par un homme qui voulait du sexe et par une femme qui était vexée. Ah ! Lorsqu'un humain est injecté avec le virus C et se transforme en javo, le virus continue de transformer l'autre jusqu'à ce que son corps entier soit couvert par une structure dure ressemblant à un cocon. A l'intérieur, le virus dissout la composition du corps de l'hôte et le reforme, donnant naissance à une créature complètement différente du javo. Ces créatures sont qualifiées d'une mutation complète. Derek Simmons pensait contrôler le processus de mutation lorsqu'il a essayé de recréer Ada Wong, mais a obtenu un grand nombre de mutations ratées à la place. L'hépotissa et Gnezzo sont deux exemples de ces échecs. Derek a seulement préservé l'aspect féminin de ces créatures. Les chercheurs de Derek ont compris qu'en mélangeant le virus C et l'ADN des spécimens vivants, ils pouvaient créer des mutations complètes conservant les qualités des reptiles et des mammifères. Déterminer les résultats finales pour une mutation complète était l'élément clé pour créer des armes biologiques fiables. Virus C amélioré Le virus C amélioré est créé en renforçant le virus C classique avec le sang de Jake Muller. Carla Radams a conçu ce puissant virus en utilisant les propriétés antivirales contenues dans le sang de Jake. Lorsqu'un hôte est infecté par le virus C normal, il est enfermé dans un cocon avant d'en sortir sous la forme d'une nouvelle créature. Mais avec la version améliorée du virus, l'hôte devient plus puissant et n'a plus besoin du stade de chrysalide. L'hôte continue de muter indéfiniment et de nouvelles formes sans compromettre son intégrité cellulaire. Il n'existe qu'une quantité infime de virus C++. La formule est incroyablement difficile à reproduire et seule Carla en connaît le secret. Et seule injecte elle-même à la fin du playthrough de Ada Wong ou l'injecte à Derex et Simone, ce qui devient un T-Rex. C'est parti. Je suis un T-Rex. Je suis un T-Rex. Voilà ! Voilà ! Voilà ! Il n'y a rien qui précise que respirer le virus C te transforme en zombie. Mais bon, à mon avis... Et voilà ! Le virus C, on a appris donc que lorsqu'il refait la structure cellulaire ou qu'il régénère une partie du corps, il génère une chaleur extrêmement intense. Ce qui explique pourquoi les mecs subitement prennent feu. Voilà ! C'est bon ? Ça répond à vos questions ? Ça m'a appris au moins ça, mais toujours rien pour le T-Rex. Je ne sais plus où je l'avais lu ça. Je ne sais plus où je l'avais lu ça, mais une chose est sûre que je l'avais lu, c'était que plus les mutations avancent, plus ils te ramènent au stade précédent. Je crois qu'il faut le mettre dans l'autre langue en anglais. Ils te ramènent au stade précédent de la ligne génétique ancestrale. Dans le sens où, au début, tu te transformes en gros mammifère, dégueulasse, donc en gros bulldog, puis tu redescends jusqu'au reptile, puis tu descends encore plus loin jusqu'au reptile, donc le T-Rex, et puis tu vas encore plus loin que le T-Rex et les reptiles, tu vas jusqu'à la mouche qui est antérieure encore au T-Rex et au reptile. Donc j'imagine que si tu allais encore plus antérieur à la mouche, tu deviendrais un espèce de céphalodon ou un poisson ou une corne comme ça. Donc en fait, plus la mutation du virus C monte, enfin monte, se propage, et plus tu deviens et tu remontes sur la ligne évolutive, 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 voilà. Sauf qu'on descend pas des T-Rex ? Toi non, mais le virus C, oui, puisque je rappelle, il se trouvait dans les plantes progénitores, il se trouvait dans les plantes plagas, enfin il se trouvait dans le plagas, il se trouvait dans tout en fait. Le virus C, c'est un amalgame de la totale, je rappelle. Donc c'est débile, c'est débile, je suis d'accord, mais dans la logique de la chose, je trouve ça... Tu, suffisamment de fois, tu deviens un protoseur de 3 microns de large, de 3 planètes de large. Mais en vrai, c'est vrai que ce serait intéressant de devenir un espèce de spermatozoïde cellulaire, mais qui fait la taille d'une galaxie. Après, après, voilà quoi. Tu deviens un paramecia de sport de la taille du Burj Khalifa, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, ça répond à vos questions ? Sauf que le machin survit pas en vrai. Ouais, non, mais il n'y a pas de conservation de la masse aussi, on s'en bat les couilles. Après, c'est Asuras, ouais. Après, on a la réponse, pourquoi le virus, comment ça s'appelle ? Pourquoi, lorsque tu t'injectes le virus C, tu deviens un javo ? Pourquoi, quand tu le respires, tu deviens un zombie ? Et pourquoi Simmons et Carla, c'est-à-dire Ada 2, lorsqu'ils s'injectaient le virus C, devenaient des super trucs gigantesques ? Parce qu'en fait, c'était la version améliorée du virus C, avec le sang de Jake Muller qui avait des anticorps. Et donc, c'était un virus plus-plus. Donc, voilà. La cuve ! Haha, tu te transformes en cuve ! Après, ce qui est intéressant, c'est que dans tout ceci, il n'y a pas d'Uroboros. Et ça, c'est la bonne nouvelle. L'Uroboros a été détruit indépendamment. Donc, c'est principalement basé sur des virus et pas sur des Plagas. Il n'y a pas le Mutami 7 non plus, absolument. Quoique, 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 si je puis me permettre, tu me parles de Mutami 7. Mais ! Sans vouloir parler mal de ça ! ... Mmm ! Ça ? ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Il me reste 49 gigas. Ça devrait passer. C'est parti. Non, pas le géant dans la base sous-marine. Juste le géant dans la ville russe. C'est parti. C'est parti. Je ne peux plus continuer de fuir. On se dirige vers l'âge de pique pour trouver ses employés de l'ONU. C'est parti. 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 Ok, m'excuse. Arabes, s'il te plaît. C'est parti. 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 Vf, drones n' Chemical With Full Force. C'est parti. Je n'ai jamais pensé que je trouverais Chris Redfield à la fin de la merde comme ça. Qui est-ce que tu es? Piers. Piers Nivens ? Je n'ai jamais entendu de toi. Comment ça ? Tu as entendu de ça ? Qu'est-ce que c'est ? Tu n'as vraiment pas de souleur de rien. Bioterrorisme. Bioterrorisme. Tu n'as pas de souleur de ta vie, Chris. Qu'est-ce que tu vas ou de ce que tu fais ? Qui est-ce ? Qu'est-ce que c'est ? Ok. Tu n'as pas de souleur de moi ? Comment ça ? Regarde. Je dis, regarde ! Ce sont tes hommes. Les hommes qui ont mort sous tes commandes. Tu devrais les remercier, Chris. Si tu t'es quitté maintenant, ce n'était pas pour rien. C'est-ce que c'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est-ce que tu es. Six mois de chercher pour toi. Et c'est ce que je trouve. Il n'a pas fini son steak, c'est mal poli. Oui, c'est-ce que... Oui. C'est où tu es. Tout le monde attendait. Tout le monde. Ils étaient tous prêts à te casser la gueule, Chris. C'est la plus grande tournante de ta vie. Reviens à Sarcelles, Chris. Le sous-sol a besoin de toi. Je ne peux pas continuer de rater. Je dois faire face la vérité. Je dois faire face la vérité. Je dois faire face la vérité. C'est la responsabilité. C'est la seule façon que je me souviens. La seule façon que je me souviens. La seule façon que je me souviens de retourner. Je dois faire face laicamente la vie de London. Hay Quebec, c'est une vie à l'حم, Ce ne t'entend pas l'amination de la missione. Je ne fais pas de bia-terror. Au revoir pour l'Ace-of-Spaades. On va sur à l'Ace-of-Spaades, et on va au revoir. On va sur l'Ace-of-Spaades. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Alpha Team ! Proceed along Route Niner. Take up back alley to get to the Ace of Spades. Je me souviens que tu te sens un peu rustique. Il semble que tout le trainage s'est mis en train. C'est un peu de chatte. Tu es prêt ? C'est parti. Tu n'as pas besoin de me dire deux fois. Tu es prêt ? Tu es prêt ? Tu es prêt ? Tu es prêt ? Pour la gifle ! Pour la gifle ! Tu n'es pas mort de ça ! C'est bon tu t'en remets merci. C'est parti ! Echo to HQ ! We can't hold them up ! Retreating from Simon 3 ! HQ to Echo ! Requesting immediate status update ! What's going on ? We're overwhelmed ! There's just too many of them ! We've got no choice ! We have to fall back ! Our attack on their back! You can't return to Fresno 3 ! We have to fall back ! And I had to fall back ! You can't do it ! Look at me ! we have to fall back ! We have to fall back ! And I'll do it ! La putain de lui là ! Régénération du virus C, dégagement de chaleur, mutation insectoïde, on remonte dans la chaîne génétique. C, dégagement de chaleur, dégagement de chaleur, dégagement de chaleur. C, dégagement de chaleur, dégagement de chaleur, dégagement de chaleur. C, dégagement de chaleur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 TESTOSTEROIDS CRUCIFIÉS TESTOSTEROIDS TESTOSTEROIDS Sous-titrage Société Radio-Canada TESTOSTEROIDS Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Piers, peux-je avoir un peu de couvert ? Pas de problème, Capitaine. Pas de problème, Capitaine ! Le fleur, c'est prêt ! Tu veux que l'on t'a en point de vue avec ! Troué, tu ne veux pas ? Détди que tu ne peux plus faire ! T involve beaucoup de gens frappent. Deux-plans. Et puis, Capitaine ! Et puis, Les clans de margines ! Le percule ! L'on t'a faite ! L'on t'a fait ! Il n'a fait ! L'aube ! L'on t'a fait ! C'est parti ! C'est parti ! Go, 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 go ! The Ace of Spades ! Go, 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 go ! Un RPG ! Fait par les Américains ou les Japonais ! Extra violence ! Salope ! Ok ! Roulade ! Piers 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 ! Yeah, I know ! Merci ! Ok, très bien ! C'est parti ! Christa HQ, nous sommes sur la Ace of Spades ! C'est parti ! C'est parti ! YOLO ! Oh ! Double combo ! Ouh ! Ouh ! Extra violence ! Ah, bien joué ! TEC TEC ! C'est parti ! Venga, venga Sique, sique Bien joué ça How many of these assholes do we have to kill? Where the hell's that sack up? Oh Oh Trop viril Qu'est-ce qu'il est ? Extra-violence HQ to Alpha We have your mission brief Rescue the hostages on the first and seventh floors Then get out of the building As soon as all teams are clear We will commence bombing Leave me behind Sous-titrage ST' 501 BESOIN DE VIOLENCE Sous-titrage ST' 501 BESOIN DE VIOLENCE 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 SIGNATURE BACKHAND BESOIN BESOIN DE VIOLENCE 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 BESOIN JENNER BESOIN 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 BAH BESOIN Il y a un autre sur le 1e. C'est parti ! Et on a bien fait le taf là ! Je peux passer à l'écran si vous me donne une main ! Roger ! ah pardon je croyais que tu me sortais de là en fait bon ya baya c'est que tu me dis Je me sens que c'est qu'il n'est pas bienvenu ici. Allez, nous pouvons prendre eux. Sous-titrage ST' 501 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 Il était en train de recontrer, seul. Il est en train de recontrer le monde de la bioterrorisme, et la seule façon dont nous allons faire c'est d'être en train de s'amuser, il n'y a pas d'exprimer. Exactement. Maintenant, chacun d'entre vous peut être prêt à mourir pour la cause de nous, mais c'est le travail de m'assurer que nous devons traverser tout le monde en vie. C'est parti, Vin. S'il vous plaît, monsieur. Il n'y a pas de personne qui est resté au derrière, pas sur le regard de ma. Tu comprends ? Oui, monsieur. Vin, donnez-nous l'information. Oui, monsieur. Les guerrilles utilisent une nouvelle espèce de BO. Le commande est appelé « juavum ». Ils sont très intelligents, très fortes, et ont la capacité de se dérouler en réponse à la maladie physique. C'est un problème. Bien, vous savez la traite. Nous avons éloigné entre trois équipes. L'enviez ! Vous avez l'air, monsieur. Oui, monsieur. Vous êtes le garçon, non ? Oui, monsieur. Fin McCauley, monsieur. Je sais que vous êtes nervieux, Fin. Le équipe a votre arrière, ok ? Oui, monsieur. Je vais donner tout ce que j'ai. Tu l'as pas vu quand il est ivre ? Et entouré de chinois ! Alpha Team, engage ! All troops, spread out ! Turn fire ! Come in, HQ. We're taking fire at the two of hearts. Engaging the enemy. Copy that. Keep an eye out for those powered-up soldiers. Alpha Team, come in. Our units are spread too thin right now. I'm afraid we can't offer you any assistance. Copy that. We're going alone, Ed. Je suis là ! Bonjour ! Extra-violence ! Je sais pas comment on fait pour mettre une patate droite, par contre, ça me fait chier. Il y a moyen de mettre des straights et je sais pas comment on fait les straights dans ce jeu. Je sais pas comment on fait, Alpha. They're shooting Dutch, Alpha. Get inside that building. Even at speed, these HQ were warning us about ? Who's gonna save them ? They're normal, classmate, Configure ! They're normal... I'm not having to defense him ! This is what they're going to do ! Well, they're not having to touch on them ! There's no more toiles ! Oh Gap this Ok, s'il y a des gens qui savent comment faire pour faire une tire à l'épaule il me semble Ah merci Sonico, intéressant On essaiera, on essaiera Ah bah c'est au début du jeu, on a de la chance Je ne sais pas qu'ils arrivent à l'épaule Qu'est-ce qu'il y a des nouvelles espécies ? Ha Ben, j'ai un nouveau B.O.W. sur nos tirs J'ai besoin de l'épaule de l'épaule maintenant Je suis en train de barricade maintenant, monsieur Je suis là si je peux Je suis là si je peux Je suis là si je peux Aaaaaa Recule ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Ah ! C'est parti ! Ah ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! How much longer ! Ah ! Ah ! J'apporte ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! C'est parti ! Ah ! ! Ah ! ! He's just... Ah ! Ah ! C'est parti ! Il y a quand même ! des choses qui peuvent me tuer ! C'est parti ! ! Ah ! Ah ! Piers ! 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